Bonjour, bonjour à tous, bienvenue François-Guillaume Ribrault, je suis super content de pouvoir te poser des questions de la saison 2 parce que tu as une expérience, une vie professionnelle qui est très riche et très diversifiée surtout, c'est surtout ça le point, et je pense du coup que tu vas nous apporter des réponses aujourd'hui différentes à toutes les questions qu'on se pose juste avant. Est-ce que tu vas bien ? Ouais super, merci de m'inviter. C'est quoi les thématiques sur lesquelles tu prends la parole souvent en conférence ? Au fil des années, au fil des SaaS créés soit à titre personnel, soit en binôme, j'ai pu travailler sur la thématique des bases de données NoSQL et plus précisément les bases de données clé-valeurs comme Redis, avec un SaaS qui s'appelait Redspin que j'ai revendu il y a maintenant un an. Et puis après, d'autres SaaS sont arrivés depuis, ImageCharts, le dernier en date c'est Cloud IAM où on fait du kick-lock en manager, etc. Voilà, donc les sujets, tout m'intéresse entre l'archi-système ou l'archi-logiciel, la sécurité, l'infrastructure, comment on fait du CI-CD ou même des sujets qui peuvent paraître un peu moins marrants mais qui sont quand même assez intéressants comme terrain de jeu, transformer des grandes entreprises, en fait, participer à la transformation numérique de grandes entreprises qui passent par du management, de la réorganisation, les changements dans les pratiques et dans la culture. Voilà, ça va un peu de tout. Je vais du coup poser la question d'amorce. C'est quoi un développeur d'après toi, François-Guillaume ? On en parle, un développeur en 2021 ? Un développeur en 2021, c'est quoi d'après toi ? Eh bien, ça dépend si ce développeur-là, il est autodidacte ou s'il est sorti d'école. S'il est sorti d'école, les écoles vont faire en sorte qu'il ait un ensemble de compétences qui sont déjà prédéfinies. Donc là, en 2021, un développeur, ça va être soit un développeur back Java ou un développeur back C-Sharp ou un développeur front-angular ou un développeur front-react ou un QA ou un responsable CQ. Donc, ça va être très segmenté, très précis et c'est pile-poil pour que ça rentre ensuite dans la majorité de ceux qui recrutent en France notamment, qui vont être les grandes sociétés de services. Donc ça, c'est un premier type de développeur, on va dire. Ça ne veut pas dire que tout ça est négatif. Ça veut simplement dire que les programmes des écoles d'ingés sont ce qu'elles sont à date. Et puis après, il y a aussi tout un mouvement autodidacte qui lâche, on va dire, l'école, suit parfois des formations qu'on peut retrouver en ligne ou ailleurs, le wagon, ce genre de choses, et qui vont essayer de développer eux-mêmes leurs produits. Et par la force des choses, ils vont faire du développement, ils vont faire de l'ops, ils vont faire de la sécurité, soit par erreur ou par, tu vois, on va dire, ils vont être obligés d'en faire ou pas, du support, de la mise en place d'une stratégie de test, etc. Donc je pense qu'il y a aussi ce type de développeur qui est un peu touche-à-tout et il y en a sans doute plein d'autres cas, mais en fait, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est ces deux-là. Je réfléchis, parce que c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas de filière de formation spécialisée pour le métier de l'informatique. Effectivement, les gens arrivaient toujours par l'informatique, sur l'informatique, par quelque chose de plus généraliste ou par quelque chose de plus informaticien avant d'être dev. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des formations spécialisées pour le développement, et même pour des points précis du développement, donc tu mentionnais le QA, le DevWeb, le DevFront, etc. Est-ce que ça fait genre deux métiers différents ? Parce qu'au final, je ne sais pas parce que tu as commencé par apprendre CSS et PHP que tu ne peux pas apprendre C++ et la programmation au système ensuite. Oui, alors je vais être un peu chiant là-dessus, mais il y a un mec en 1969 qui était dans l'équipe d'Allen Turing qui a dit quelque chose qui me semble totalement pertinent encore maintenant, donc c'était quand même il y a 50 ans, et il disait qu'on était encore dans un état primitif de l'informatique et qu'il nous fallait découvrir que les universités devaient enseigner d'abord les grands principes et travailler à la recherche de ces grands principes plutôt que de nous enseigner l'état de l'art. En d'autres termes, effectivement, il y a dix ans, on apprenait à l'école à faire du jQuery, du Dojo, du Backboard.js. Maintenant, c'est plutôt du React Angular et Vue.js. Demain, ça sera du lit HTML, lit Element, Web Component, etc. Puis après-demain, ça sera encore autre chose, si on reste sur la notion d'EvWeb, d'EvFront. Mais dans tout ce petit monde, est-ce que les écoles continuent cette notion de donner les grands principes ? Est-ce que les interfaces front, en fait, c'est avant tout des machines d'état finis ? Que ça ne sert à rien de développer si chaque ligne de code n'est pas testée ? Parce que je ne peux pas garantir, du coup, la fiabilité de mon logiciel. Comment est-ce que je garantis la fiabilité de mon logiciel ? Etc., etc. Eh bien, ça, j'ai quand même l'impression, ça fait douze ans que j'interviens aussi dans des écoles d'ingé ou à l'université, que les programmes ont tellement changé qu'ils nous emmènent directement sur... Il faut qu'on sache, je ne sais pas, à date, ça serait faire du Java Spring Boot ou du C Sharp, NBC, je ne sais pas combien. Plutôt que c'est quoi le grand principe derrière ? C'est quoi du request reply ? Ah oui, j'ai aussi du push-pull. Ah oui, je peux... Les protocoles RPC, il y en a plein, il y en a toujours eu, il y en aura encore plein d'autres qui vont arriver, etc., etc. Ils nous permettent de prendre du recul. La date, tu vois, ça va être... J'ai des développeurs GraphQL. Mais en vrai, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste du RPC, un RPC déguisé, quoi. Justement, parce que... On a eu la conversation récemment, parce que les développeurs qui, eux, ont fait des super-faux, des épithèques, des épithèques, qui sont des entreprises, quand ils reçoivent en entretien des développeurs qui font encore ces formations fondamentales ou généralistes, ils ont l'impression qu'il y a un vrai manque de compétences professionnelles et ils se disent, « Attends, ça fait trois ans que tu fais de l'informatique et tu ne sais même pas si tu préfères Angular, React et Vue. » Tu vois, il y a un peu un clash des deux mondes. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Les ingénieurs en poste, quand ils voyaient ceux qui ont fait les fichiers spécialisés arriver, en disant, « Ah, toi, tu es un ouvrier du numérique. » Les choses se sont retournées. Tu partages le sentiment aussi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, dans les activités que je fais aussi, je gère aussi le recrutement de certaines boîtes quand les cofondateurs ne sont pas forcément très techniques ou quand même les cofondateurs sont techniques mais qu'ils n'ont pas tout le processus de comment je fais du recrutement à l'échelle. Par exemple, sur une boîte qui s'appelle NetWoo, qui est franco-suisse et qui bosse dans le conflit de B2B dans les télécoms, eh bien, on a recruté une dizaine de personnes sur environ un an. Ce qu'on va privilégier dans le recrutement, enfin, ça, c'est mon point de vue, encore une fois, mais c'est qu'on va privilégier entre deux mecs, un mec qui est excellemment bon. Pardon, quand je dis mec, ça s'applique aussi aux développeuses, etc. Quand on a deux personnes, deux profils excellemment bons, mais qu'il y en a un qui est encore au-dessus mais qui est très bon techniquement. Par contre, à l'inverse, dans le savoir-être, il va avoir beaucoup plus de mal à être, par exemple, moins communiquant, moins de travail en équipe, plus renfermé, etc. Je vais préférer prendre quelqu'un qui est... Et puis, d'ailleurs, voulant rester sur ses acquis et sur son périmètre, je vais plutôt privilégier le profil qui, par exemple, ne connaît pas les frameworks qu'on utilise dans le cadre des tout, ça va être du Rust, notamment, qui ne connaît pas le langage Rust, mais par contre, qui a une appétence pour monter en compétence sur des langages et qui, en fait, je préfère quelqu'un avec un cerveau bien câblé que quelqu'un qui a des compétences bien précises sur tel ou tel techno, quelqu'un qui a plutôt une prise de recul. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça te parlera, mais dans les gens qu'on connaît autour de nous, ceux qui sont capables... Finalement, ce qui va nous intéresser ou ceux qu'en tout cas, je considère comme étant excellemment bons, c'est des personnes qui sont à la fois capables de faire de l'infra, qui, pour eux, les conteneurs, c'est Docker, mais ça pourrait très bien être autre chose. Et puis, avant, ils faisaient des machines virtuelles, etc. Plutôt que quelqu'un qui est un spécialiste des machines virtuelles et qui est déjà has-been... Enfin, ce n'est pas qu'il est has-been, pardon. Mais en tout cas, comment dire ? Il a une difficulté à s'adapter puisque je pense que dans notre métier, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une capacité à s'adapter et garder cette curiosité intellectuelle plutôt que juste de se dire « Ok, j'ai mon diplôme, voilà les compétences qui matchent et je vais aller sur le marché du travail. » Je pense qu'à la fin, l'entreprise, ça ne s'y retrouve pas, en fait, à prendre des gens ultra spécialisés et qui ne sont pas capables de se mettre au goût du genre. C'est quoi ton parcours ? Pourquoi tu en arrives à cette vision-là ? Je n'ai pas été... Quand on lit les histoires de Steve Jobs qui quitte l'université, de Zuckerberg qui quitte l'université, et tu te dis « Waouh ! » Que Elon Musk, d'ailleurs, qui peut parler de la même chose. Tu te dis « Waouh, ces gens-là, ils avaient une force de conviction dès le plus jeune âge sur... » Non, mais en fait, l'éducation... Enfin, le modèle de broadcasting où il y a une personne qui sait et tout le monde doit récupérer l'information et c'est unidirectionnel majoritairement et on ne peut pas trop remettre ça en cause parce que sinon, ça prendrait trop de temps, etc. Plus le fait que c'est trop scopé, en fait, ce qu'on nous donne en termes d'information avec nos programmes éducatifs actuels. Ces mecs-là, ils sortent direct et ils disent « Non, mais moi, je vais prendre ça, je vais prendre ça. » Steve Jobs qui commence à regarder un peu la typographie, etc. Et moi, pas du tout, en fait. Le truc, c'est que je savais juste que je voulais faire de l'informatique et mon seul truc, c'était de me dire « Bon, je vais se faire un bac normal, enfin, un bac S, et puis je vais aller dans une école d'ingé. » En sortant de l'ingé, au moins, je serais sûr, avec un diplôme comme ça, d'aller dans une boîte. C'était le truc, tu vois, à l'époque. En vrai, je ne crois pas que les gens, les Bill Gates, les Steve Jobs, ils aient une condition forte et ils lâchent tout pour y aller. Ça, c'est l'histoire qu'ils racontent après. C'est un syndrome du survivant, mais de mémoire, il y a des versions de l'histoire aussi où Steve Jobs, il est complètement paumé dans le désert et il prend du LSD parce qu'il ne sait plus ce qu'il veut faire de sa vie. Ah, il est pas mal de salut. Surtout, en fait, il y a un peu des deux. C'est un rassemblement. C'est un rassemblement. Il y a des gens, ils se rassemblent autour d'un homme en bois et ils prennent du LSD ensemble. Oh oui, c'est excellent. Burning Man, oui. Burning Man, oui, c'est ça. Donc, c'est normal de prendre du LSD au Burning Man. Ce n'est pas genre Jésus au travers du désert. Oui, tout à fait. Et ouais, donc du coup, bref, parcours entre guillemets normal. Et puis en fait, plus les années passent, donc c'était une école d'âgé, bac plus 5, prépare intégré, tout ça, plus les années passent, en fait, dès la deuxième année, je me dis non, mais ce n'est pas possible. Déjà, je trouve qu'on apprend, c'est pas assez... L'apprentissage n'est pas assez accéléré au niveau des cours. Alors, je n'étais pas dans une école type EpiTech, où là, c'est vraiment, tu vois, tout le modèle de PC de 2042 ensuite. Tu as fait quelle école, en fait, qu'on gagne du temps ? Ouais, l'Epsy Nantes. L'Epsy de Nantes, ok. C'est quand même une école qui est informatique à la base, l'Epsy, non ? Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. C'est une école informatique, mais pourquoi je l'avais choisie par rapport à EpiTech à l'époque, c'est qu'il y avait une dimension, ce n'était pas que de la tech. Il y avait un CTI aussi. Je ne connais pas. Il y avait un diplôme d'ingénieur, je veux dire. Ah oui, pardon, oui, oui. Il y avait un diplôme d'ingénieur, il était reconnu par l'État, effectivement, je lui disais que ce serait utile plus tard. D'ailleurs, on pourra en parler après, parce que... Bref, et du coup, ouais, dès la deuxième année, je m'aperçois que c'était... Du coup, on allait moins dans la technique que des gens que je voyais qui étaient chez EpiTech, forcément. On connaît beaucoup moins par jour. Il y avait une vision un peu plus... On a fait du droit, on a fait du management. En fait, ça préparait certaines choses sur l'entrepreneuriat ensuite sans que ça soit nulle part indiqué, en fait. Mais c'était juste pour dire qu'il faut que tu sois un peu plus généraliste et qu'un ingénieur un peu plus généraliste mais sans le gros background de maths et de physique que tu peux avoir avec une vraie prépa, quoi. Bref, et du coup, l'idée, ça a été dès l'avant-dernière année, on a commencé avec Simon Rovic à se dire, tiens, on va... Enfin, c'est une longue histoire. Bref, à la fin, on s'est dit on va faire une boîte et on a fait ça. Tu vois, c'est deux amis, deux amis, deux collègues de classe qui se disent, ben allez, on va lancer un truc, quoi. Et du coup, la dernière année de l'école d'Ingé, en faisant mon double diplôme en Irlande, c'est là où, en plus de Bringer, donc Bringer, ce qu'on faisait, c'est qu'on captait tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux, on enregistrait de la donnée en temps réel. On est en 2012, c'est le moment où l'irréputation explose. Et donc, ce qu'on ne savait pas parce qu'on n'avait pas fait d'études de marché, c'est qu'en fait, c'était un océan rouge et qu'il y avait plein de gens qui se lançaient aussi là-dessus. Et ça, c'est fin de parenthèse. Et du coup, Bringer, derrière, je manipulais des flûtes en réel, j'allais scraper un peu ce qui se passait sur Facebook, Twitter, etc. Et j'enregistrais ça dans des bases de données, un cluster Cassandra, du Redis, etc. Et c'est là où, en fait, j'ai eu une douleur personnelle qui était, le Redis, en 2012, il y a très peu d'outils open source qui permettent de le gérer et aucun ne s'est géré de la grande quantité d'informations. Donc, je vais créer mon propre SaaS qui va être mon projet de fin d'études en Irlande, qui va être un SaaS que je vais monétiser et en plus, ça va être l'outil qui va me permettre d'administrer le Redis de ma première boîte. Et c'est ça, mon side project où j'étais tout seul dessus à tout gérer de A, Z. Ok. Mais alors, pourquoi ? Parce que c'est un SaaS mais ça reste un projet open source à côté. On pouvait le monter nous-mêmes ou par Redis ? Par Redis, non. Par Redis, non. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'est que tu connectes juste ton Redis et après, moi, je m'occupe de faire l'administration temps réel et surtout, le monitoring et l'alerting par-dessus parce qu'on sait très bien quand tu gères les bases de données en interne avec les, comment dire, ça prend un peu plus de temps de faire les choses bien. Donc là, l'idée, c'est que tu connectais ton Redis et gratos, je te mettais tout en place. Ouais. Gratos. Sous réserve d'abonnement, on est d'accord. Sous réserve d'abonnement. En vrai, Redis, moi, je l'ai vu dans Clever Cloud tout le temps, à chaque fois qu'on a parlé. Oui, oui, voilà. C'est ça. Après, du coup, on a fait un partenariat avec aussi des adigments avec les chez Clever Cloud et puis, voilà, petit à petit, ça a grossi puis je l'ai revendu, du coup, l'année dernière. C'est la fin d'histoire là-dessus. Du coup, alors, et donc, Bringer va rentrer dans iAdvice, toi, tu vas dans iAdvice aussi. Et il y a un moment où tu pars chez West France. Ouais, c'est ça. Du coup, iAdvice, ce qui est intéressant, c'est que Bringer, petite startup, on est monté jusqu'à 5 personnes. Ensuite, on décide, avec Simon, d'accepter l'offre de rachat pour rentrer chez iAdvice parce que ça faisait du sens. Enfin, longue histoire là-dessus. Et ce qui est intéressant, je sais que chez iAdvice, on rentre, on a une équipe R&D de 45 personnes à peu près. On part, ils sont montés à 80 personnes. Sachant que l'entreprise, elle, elle a fait du x2 en termes d'effectifs. Si je ne dis pas de bêtises, sur deux ans, c'était deux x2. En tout cas, c'est à peu près ça. Moi, j'ai senti que c'était... En tout cas, j'ai vécu ce que c'était, pour moi, c'est ma plus proche expérience de ce qu'était une scale-up au moment où on l'a vécu. Il y a eu différents pleuvés de fonds et de grosses arrivées et besoins que ce qu'on met en place là-bas, ça tienne dans le temps, les processus, etc. Et puis, pour plusieurs raisons, au bout d'un moment, sur iAdvice, ça faisait trois ans, je crois. J'en avais un peu marre. Aujourd'hui, il y a le podcast avec Gaël Aka qui est paru. Tu l'as croisé chez iAdvice. Oui, bien sûr. Bien sûr. Du coup, on a beaucoup parlé d'iAdvice dans ce podcast déjà. Parfait. Du coup, je ne vais pas en parler plus. On a parlé du fait que le bistro du premier bureau est resté le bistro après quand la boîte a changé de bureau, notamment. Oui. Le Louis Blanc, excellent. Les bonnes adresses, non-saise. Oui, mais du coup, et voilà, je voulais tester autre chose, quelque chose que je n'avais pas encore testé, c'était les problématiques des gros groupes, les problèmes politiques, c'était quoi un comité stratégique, c'était quoi un comité projet, etc. Je voulais voir ce que c'était ça de l'intérieur. et l'information a été un peu véhiculée, est remontée jusqu'à Rennes et on a eu un contact en commun et du coup, j'ai pu rencontrer un peu la direction de Ouest France et du coup, je suis passé architecte là-bas puis à la fin architecte au niveau du groupe et donc, ça m'a permis de travailler à la transformation numérique et à la création de la plateforme du groupe, la plateforme OuestFrance.fr qui intègre tous les contenus, y compris les filiales du groupe. Versons quoi ? Moi, Ouest France, je ne le connais que via la SPI Ouest France. Genre, je suis allé faire de la voile avec Ouest France, j'ai l'impression, mais je ne le lis pas tous les jours parce que je n'ai pas dans la bonne région, je crois. Et ça ressemble à quoi Ouest France en termes de volume, en termes de données ? C'était quoi les enjeux quand tu es arrivé ? Qu'est-ce que tu as accompli chez ça ? Ouais, en fait, l'objectif du recrutement, c'était de construire une plateforme qui permettait d'isser Ouest France dans le top 3 des médias en termes de visites de pages vues par mois. Et donc, trois ans plus tard, c'est ce qu'on a fait. On est arrivé dans le top 3 derrière Le Monde et... Il y avait France Info, Le Monde, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est des dizaines de millions de vues par mois. C'est ça. Et voilà. En fait, le problème, c'est que tu as un SI qui est ce qu'il est parce qu'avec un gros historique quand même, ça fait quelques années que Ouest France fait de l'informatique quand même. Il y avait un sujet de passage dans le cloud, il y avait un sujet de réorganisation. Il y a sept services informatiques là-bas, donc il y avait un sujet aussi de réorganisation. Comment est-ce qu'on urbanise le système d'information ? Comment on change aussi les pratiques ? Comment on fait évoluer les pratiques locales ? Comment on amène du 109 aussi ? Donc, on a parlé du recrutement, ça aussi est un gros sujet pour ensuite permettre d'atteindre les différents paliers, de nous amener à du continuous delivery, de nous amener à de la mise à l'échelle et du cloud, etc., sans rentrer dans les besoins. Non mais oui. En vrai, le Moot to Cloud, c'est encore un sujet d'actualiser pour beaucoup de boîtes. En plus, surtout, je ne me rends pas compte quand tu arrives, est-ce qu'il y a des data centers, est-ce que les gens mettent en prod avec des jars, est-ce qu'il y a... C'est quoi la modernité du déploiement ? Est-ce qu'il... J'ai entendu récemment quelqu'un qui me disait que le déploiement des applications, c'est le reflet de la modernité des SI. Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté ? Elle est pas mal celle-là. J'en avais une autre qui est la... Le nombre d'environnements est inversement proportionnel à la stratégie de Git branching. Et la variante de ce truc-là, c'est le nombre d'environnements qu'on va mettre, K, l'intégration et prod, est inversement proportionnel à la stratégie de test. Quand moins on a de test, en fait, plus on va mettre des environnements intermédiaires vers la prod. Mais je suis totalement en phase là-dessus. Non mais après, sans citer Ouest France, j'ai vu ça aussi après dans les boîtes c'est que plus la boîte est grosse, en fait, plus on va voir qu'il y a des cultures internes dans les équipes. La manière de faire dans les équipes est disparate. Et donc, on va avoir des équipes qui ont déjà mis en place une CI, voire, j'ai pas encore vu où t'arrives et t'as une équipe qui fait du CI CD, j'avoue. Mais t'as au moins de la CI et ensuite, t'as un bouton et tu cliques et voilà, ça déploie. et le pire, le pire, c'est le cahier de recettes dans un Excel, le clic, clic, clic sur l'interface, quatre environnements avant d'arriver en prod et on dépose un jar en FTP. Moi, en vrai, ça me rend fou parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont ça, c'est d'ouvrir un ticket, tu mets un jar dedans et ils pensent que c'est du CI CD, ils ont l'impression d'avoir, si j'ai build en un clic, tu vois, et il y a un syndrome de Stockholm en fait au bout d'un moment. C'est le quotidien de beaucoup de gens, enfin de beaucoup de développeurs dans le monde de genre de builder des jarres et de les envoyer, tu vois. Surtout si tu as 15 environnements différents, il faut peut-être que tu fasses 15 variants de ton jarre et que tu les envoies à chaque fois. Ouais, alors c'est là où en fait, c'est là que je trouve ça très intéressant, on parlait de la place du développeur là en 2021, à partir du moment où un dev a géré la production, donc il a géré son propre produit voire même son propre sas avec des clients, peu importe que ce soit un side project ou autre. Dès qu'on commence à gérer de la production, on a envie que le programme, il y a plein de conséquences positives, c'est un cercle virtueux parce que tout de suite, on va s'intéresser à un sujet fondamental qui est je continue à dormir la nuit et continue à avoir des clients et donc ça va tirer deux sujets déjà, un premier sujet qui va être sur ce qu'on va pouvoir résumer en de la supervision, de l'alerting et puis un autre sujet qui est bien avant ça dans le cycle de développement qui va être la stratégie de test. Et du coup, c'est comment dire, ce genre de choses, on ne peut pas le ressentir avec son âme ou son corps en tout cas, ou ses nerfs. si on n'a pas vécu ça précédemment, déposer un jar dans un ticket, on se dit, bon yolo, le travail est fait, quelqu'un d'autre doit s'occuper de gérer la prose pour moi. Et à partir du moment où il y a, ça j'ai vu à chaque fois, dès qu'on passe un dev à gérer de la prose et que ça le réveille la nuit, ça va lui réveiller une ou deux fois et après, il va vraiment comprendre que les tests unitaires, c'est très bien, mais en fait, les tests end-to-end, c'est ce qui fait vraiment la valeur et qui garantit que ça ne pose aucun problème, que les bouchons, c'est bien, mais en fait, si tu as le choix entre ne pas mettre de bouchons et tu vas prendre le choix de ne pas mettre de bouchons parce que tu veux vraiment être sûr que ça tape et que tu sois alerté proactivement, tu vas vouloir envoyer le plus rapidement possible en production avec des tout petits pas et donc tu vas mettre en place une CICD le plus rapidement possible, tu vas vouloir mettre en place de l'alerting mais pas que du monitoring, combien de boîtes mettent en place des dashboards et pas d'alerting dessus, donc en vrai, ça ne sert à rien, c'est joli sur les écrans mais ça, il n'y a pas d'effet intéressant et puis tu vois, etc. Enfin, on pourrait détailler ça, il y en a pas mal de principes là-dessus mais cet aspect, tu vois, en fait, c'est que ces gens-là aussi, on ne leur a pas forcément dit qu'il existait des alternatives et on ne les a pas forcément mis dans le rôle d'acteur, ils sont plutôt dans le rôle un peu passif de, t'as des tickets, implémente-les et fais le jarre et ton job est terminé, tu fais partie d'une chaîne en mode fordisme, t'as une chaîne de production, toi, t'es ce petit maillon-là et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que ce modèle-là, il est très récent en fait, c'est une hyper spécialisation de chaque métier qui pour moi, de ma jeune vie, mais pour moi, ce truc-là n'existait pas, tu remontes, quand on lit les notes, quand ils déployaient, quand ils développaient, par exemple, Unix, les devs qui développent Unix, c'est des gars qui font de l'archi, qui font du développement, qui font de la sécurité, qui font de l'infra et de l'ops, c'est eux qui gèrent les paquets, etc., ils font le support, ils font la doc, et bien entendu, ils testent tout, plus ou moins automatiquement à l'époque, mais voilà. Et ce qu'on a vu depuis les années 2000, comme tu le dis, c'est une ultra spécialisation où tu vas être un maillon de la chaîne, c'est très intéressant pour plein de raisons, et puis je ne vais pas trop les dire, mais il faut imaginer qu'au lieu de vendre un développeur, vous en vendez deux, un front-back, et puis peut-être un troisième qui va être un QA, ou développeuse. Et là, maintenant, j'ai l'impression qu'on revient à un mode où ce qu'on souhaite, c'est plutôt quelqu'un avec une vision 360, surtout quand on est une petite boîte, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus d'experts, ça veut simplement dire que quand je suis une petite boîte, j'ai plutôt intérêt à avoir quelqu'un qui est plutôt un peu full stack. Alors maintenant, d'autres mots buzzword du moment, c'est on passe de dev à la philosophie DevOps, on passe de devops, de la philosophie DevOps, il y en a un certain qui parle de profil, à devsecops, demain, ça va être devsecqops, et puis peut-être encore, enfin voilà. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on revient à ce qu'on appelait avant des développeurs, tout simplement, qui faisaient cette vision-là, et quand tu développes ton produit tout seul, de facto, tu vas avoir toutes ces compétences-là qui vont se développer. Du coup, le SRE, c'est juste un bon d'oeuvre ? Alors, c'est là où... SRE, c'est le ultime au-dessus du DevOps. Ouais, alors, en fait, comment dire, ce matin, je parlais avec quelqu'un d'Accenture, où il me parlait justement de problématiques de SRE, etc. Et en fait, peu importe les mots qu'on va inventer, le mouvement d'FCCops, etc., en fait, moi, je reviens au principe de base, j'aime bien revenir à ça, au principe de base, et un dev, il est censé surveiller ce qui se passe en prod, en fait, ça fait partie de sa boucle logicielle de savoir est-ce que mon programme, il se comporte bien en production, est-ce que j'ai des optimisations d'affaires, on parle de FinOps, enfin, si tu gères toi-même ton SaaS, forcément, à un moment donné, tu vas dire ça me coûte un peu trop cher, ça serait bien que j'augmente un peu plus ma marge, et tu sens le savoir, tu vas faire du FinOps, etc., etc., et je préfère prendre ça dans ce sens-là plutôt, après, quand on voit ces différentes terminologies et les pratiques derrière, ça se rattache toujours à, bah ouais, l'idée, c'est d'avoir une vision un peu 360, ça ne veut pas dire dans tout ce que je viens de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'experts, mais pour moi, un expert, par exemple, un archi, la responsabilité que je me donnais chez West France, c'est, en tant qu'archi, mon job, c'est de devenir inutile. à partir du moment où les devs sont capables maintenant de faire de l'archi, à la fois de l'architecture logicielle et de l'architecture système, de déployer leurs services, etc., etc., à la fin, je me barre, et j'attendais la même chose du responsable QA ou du responsable Ops, en fait. Les devs, en fait, c'est des experts, ils ont chacun leur niveau d'expertise, mais pour moi, un expert, il est plutôt là pour te transmettre sa connaissance, parfois, il peut être aussi utilisé par les équipes quand elles en ont besoin, mais pas pour faire le boulot à ta place sur telle ou telle thématique. Et d'ailleurs, ce qui m'a rassuré, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai vu un interview d'un développeur chez Amazon qui expliquait tout le processus de recrutement chez Amazon et leur manière de concevoir, de gérer leurs équipes et la position des responsables CQ, etc., et des archis, et en fait, c'était exactement ça, en fait. Et ça tombe sous le sens, en fait, que ça soit toujours comme ça, parce qu'on ne peut pas prendre des experts qui vont faire le boulot à la place des devs, ça ne scale pas, ce modèle-là. Ouais. En fait, c'est un sujet qui revient souvent quand on parle, par exemple, de mettre la méthodologie full-stack ou la méthodologie DevOps. Est-ce qu'on va arriver sur une uniformisation des compétences ? Et au final, en fait, on se rend compte que même si on a monté une équipe DevOps, mais en fait, dans l'équipe DevOps, il y a quand même toujours quelqu'un qui est expert sur les BDD, même si ce n'est plus un DBA. Il y a toujours quelqu'un qui est expert sur le réseau, même si ce n'est pas l'administrateur réseau. Il y a toujours quelqu'un qui est expert sur les systèmes, même si ce n'est pas l'admin 6. Les pôles d'expertise, en fait, à partir du moment où il y a plus d'une personne, les pôles d'expertise, ils sont toujours là. Ouais, alors du coup, c'est là où quelque chose qui semble assez logique, surtout sur les petites boîtes, c'est d'expliquer que si tu gardes ton expert DBA ou ton expert 6 admin et qu'à chaque fois qu'il y a un sujet de base de données, tu le donnes au DBA, du coup, tu confortes sa place d'expert dans ton organisation et tu le rends encore plus essentiel. Et comme on sait que que ça soit de la startup ou de la scale-up, il y a un gros turnover, il peut y aussi d'ailleurs en avoir dans les groupes et gros groupes, dans les grosses boîtes, quoi. L'idée, c'est plutôt, on a déjà eu ces réponses-là dès le début des années 2000 avec tout ce qui était le mouvement de l'extrême programming qui inclut là-dedans la méthodologie du pair programming et qui dit ton objectif, en fait, c'est d'arrêter d'avoir une organisation qui va créer des experts. En d'autres termes, si je m'aperçois que j'ai un dev qui est très bon en front-end, lui donner les tâches front-end. Si je m'aperçois que j'ai un dev qui est très bon en back, je lui donner les tâches de back-end. Oui, sur le court terme, je suis content parce que les tâches ont été faites plus rapidement que si j'avais fait l'inverse. Mais sur le moyen terme et long terme, en fait, je me tiens une grosse balle dans le pied parce que quand le dev front, il se barre et il va se barrer ou son ami va se barrer, eh bien, je vais perdre ma connaissance sur toute une partie du front et ça sera la même chose sur le back. Du coup, ce que je conseille et ce qu'on a mis en place dans quelques startups que je t'ai citées précédemment, c'était plutôt de partir sur du pair-programming dès le début de la boîte pour que, alors à la fois pour plein d'autres raisons, mais aussi sur cette raison-là pour arrêter d'avoir des experts en fait et que s'il y en a un qui est très bon en DBA, par exemple, je le mets avec quelqu'un qui a envie de monter en compétence sur le DBA et du coup, en fait, à la fin, je vais avoir deux personnes très compétentes. C'est l'objectif ultime en tout cas. Tu sais, j'ai bossé dans des startups, parfois en salarié et parfois en prestat. Quand je suis en prestat, je facture 800 euros par jour pour être dev mobile. Quand j'arrive, les API, elles sont faites, etc. J'ai plus qu'à intégrer, etc. Alors que quand j'étais salarié, même si je ne comprends rien à Spring, on me disait, écoute, tu vas aller faire tes routes toi-même sur le JPA, etc. Bon, je les faisais parce que je suis full stack, mais il y avait quand même genre, j'avais quand même cherché le bonhomme à côté. Ça me prenait quand même 2-3 semaines de le faire quand même le truc alors que j'aurais fait lui en attendant. Mais ça me frustrait quand même. J'avais l'impression que mon temps était moins valorisé. Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'un dev mobile, plus le temps passe, plus le dev mobile, il ne peut pas juste être quelqu'un qui sache faire des écrans et des transitions entre écrans. Plus le temps passe, plus ce gars-là, il doit avoir une dimension sur la sécurité, il doit avoir une dimension et il doit avoir une compétence aussi sur de l'UX. Alors d'ailleurs, on le voit très souvent, les devs mobiles, ils sont vraiment une appétence là-dessus. Mais c'est des choses qui normalement ne sont pas de leur niveau d'expertise. Pourtant, on leur demande ça. Et en fait, comment dire, ce truc-là est assez inexorable et d'ailleurs, sur les plateformes comme Malte ou autre ou ce que tu peux proposer aussi, des freelances, on va attendre qu'ils apportent plus que juste un rôle d'expertise sur un sujet en particulier parce que les sujets ne sont jamais simples, ce n'est jamais du noir ou blanc et il y a toujours en fait plusieurs facteurs. Typiquement, une transformation numérique, ce n'est pas que de la tech, ça va être de l'organisationnel, du management, il va y avoir de l'ARH aussi là-dedans. Passer dans le cloud, même sujet, passer de la startup à la scale-up, ce ne sera pas qu'un sujet organisationnel et RH, tu vois le sujet. La dev mobile... Être bon en dev mobile parce que moi, quand je suis employable, en vrai, je ne peux pas me contenter d'être un moyen en dev mobile, il faut que je sois le meilleur. Le mobile, ça bouge tellement vite, je suis obligé de bosser toute l'année. En plus, je faisais de l'iOS et de l'Android, donc dès qu'il y a une nouvelle version, il faut que je la touche à 6000. Et dans l'Android, alors moi, sur le mobile, j'ai toujours été mauvais ennuyé. Je déteste l'intégration pixel-perfect. Pour moi, le système fait déjà le taf. Il y a des UI kits qui sont tellement bien par rapport au web, je n'ai pas envie de faire ça. Et par contre, du coup, dès qu'il y a, les applications sur le device, il y a des nouveaux devices qui permettent des nouvelles choses, ça, il faut que je le poque. Le device, il va avoir un nouvel usage parce qu'on va l'envoyer dans un nouveau terrain où il y aura un réseau mauvais, il faut que j'aille sur place et que je teste. Et pour moi, être dev mobile, c'était ça, c'est avoir des bottes sales et aller sur le terrain, passer du temps à l'utilisateur et tester des bricolages avec des objets qui parlent au smartphone et ce nouveau téléphone, il a rajouté un capteur de température, est-ce que c'est un intérêt business pour nous ? Et à la fin, faire du Java sur le serveur, ce n'était pas mon métier, je n'avais pas les bottes sales quand je le faisais quand même. C'est compliqué de rester bon dans ce qu'on fait si on veut tout faire aussi. Oui, et c'est là où je reviens à la citation d'il y a 50 ans où là, tu vois, on est vraiment sur l'usage de tel framework, tel langage, telle bibliothèque. Le parfait exemple, c'est le développement, je vais me faire des ennemis, mais le développement React, il faut avoir un bac plus 18 pour pouvoir setup une app front React et savoir entre tel routeur, etc., telle librairie, comment les mapper, et je ne parle même pas de la configuration Webpack, on va me dire oui, mais bon, on a créé des outils, en fait, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé des abstractions sur des abstractions et quand ça merde, plus personne ne sait comment débuguer le truc. Non, je ne suis pas d'accord, ce que je peux me permettre, c'est parce que les gens, ils ne savent pas apprendre en main React parce qu'ils ont tellement l'habitude d'utiliser des frameworks d'apprendre les langages qu'en fait, ils ne savent pas faire du JavaScript et ils ne savent pas même en base du React. Ça, c'est l'effet jQuery. Il y a aussi l'effet jQuery où on pense qu'on fait du JavaScript en faisant du jQuery et dès que... Ça, l'effet Rails. L'effet Rails, c'est-à-dire les gens ne savent pas du Rails et pas du Ruby. Oui, exactement. On peut aussi dire ça, mais tu vois, ça en rajoute encore au sujet. Oui. J'ai perdu où on en était parce que je suis coupée avec la blague. Tu veux revenir au fait que les gens connaissent les grands concepts de programmation. Exactement. En fait, parce que le dev mobile, son action, elle est dans le contexte d'un, si tout se passe bien, d'un produit et ça dépend où on se situe. Est-ce qu'on est... Parce que là, le soft point, ça serait plutôt d'être une boîte qui est déjà... qui, en gros, sait déjà que le mobile est extrêmement pertinent, etc. et donc va vouloir développer une application mobile ou maintenir une application mobile existante parce qu'elle sait qu'elle a de l'usage. Mais ce n'est pas forcément très représentatif de l'ensemble des autres boîtes qui, je pense, là, on est plutôt sur du 80%, qui se disent est-ce qu'on doit partir sur le mobile ou pas ? Tiens, il faudrait qu'on poque une application iOS peut-être pour commencer ou peut-être pour commencer Android et puis, en même temps, il faut bien sûr que notre API adienne... Tu vois, il faut peut-être qu'on mette en place d'authentification sur notre API et c'est là où je reviens... Encore une fois, tout n'est pas noir ou blanc et puis il y a d'espace pour tout le monde. On a de la chance d'être dans l'informatique et une demande de ouf mais moi, ce que je vois, en tout cas, au quotidien, c'est plutôt des boîtes qui disent ah, ça serait bien et d'ailleurs, j'en ai poussé comme ça des profils qui sont plutôt, tu vois, des généralistes qui sont à la fois capables de te faire de l'Android et de l'iOS. La majorité des boîtes, encore, alors là, par contre, c'est de l'informatique de gestion, c'est des écrans, gestion de la data, on fait du crowd et ça s'arrête là. 80% des boîtes, c'est ça. Et les 20% restants, on est d'accord, c'est des trucs ultra poussés mais encore 80%, on prend des processus humains, on les met dans une machine et donc, les interfaces mobiles, ils ne sont vraiment pas très compliqués et ces boîtes-là sont plus en train de tester avec un dev mobile, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur le mobile ou pas plutôt que je sais déjà qu'il faut que je maintienne et que je sois ultra précis sur... En fait, tu vois, pour moi, ça arrive après cette étape-là où j'ai besoin d'experts iOS, d'experts Android et puis d'avoir, de faire du natif. Très souvent, ce qu'on va observer, c'est... On va essayer de trouver un petit framework du moment. À l'époque, ça aurait pu être du titanium, maintenant, ça va plutôt être du React Native ou du je ne sais quoi qui va me permettre de faire du cross-device, tester l'appétence marché et quand ça sera bon et quand j'aurai suffisamment d'argent, là, j'irais faire une équipe dédiée natif iOS, une équipe dédiée natif Android, tu vois. Et là, on aura besoin de ces gens-là. Mais ces grosses boîtes-là, c'est pas... Pour moi, les PME sont largement plus nombreux que les grosses boîtes, tu vois. Donc, c'est là où je diffère, en fait. En fait, je me rends compte dans l'ingénierie classique, il y a ce que les Américains appellent les field engineers. Je pense que c'est ingénieur de terrain en français. C'est moche, mais dans le... Tu sais, par exemple, dans le pétrolier, c'est les gens qui vont à la fin aller sur la plateforme pétrolière. Dans le BTP, c'est les gens qui ne sont pas dans le bureau d'études mais qui sont sur le terrain qui disent bon, en fait, le projet bureau d'études, il ne marche pas, donc on va mettre du scotch là. En fait, je pense que quand j'étais dev mobile, j'avais cette sensation-là, tu vois, genre en mode bon, maintenant, il va falloir que ça marche. Mettre le bateau à l'eau, c'est ça que j'aimais bien, tu vois. Ah, c'est cool, c'est sûr. Je vais essayer de rebondir sur une des questions. Est-ce qu'il y a une idée ? En fait, pour résumer ton parcours, j'aimerais bien qu'on envoie à voler une idée. Il y a beaucoup de gens avec qui je parle qui me disent attends, soit je suis freelance, soit je vais dans le salariat. Comme si les deux étaient genre absolument pas poreux et j'ai l'impression que ton parcours démontre que ce que tu as entrepris, ça t'a donné la liberté de prendre les jobs qui te plaisaient ensuite. Oui, tout à fait. Comment tu l'as vécu, toi, de l'intérieur ? Ah, de l'intérieur de toi-même, quoi. La mise en abîme. Oui, du coup, comment je l'ai vécu ? Moi, en fait, ce qui me guide depuis le début, c'est que j'ai envie de créer des choses. Je ne te fais pas la longue histoire, mais avant, c'était le bois. En CE2, je travaillais le bois et puis après, c'était l'édition Atlas avec l'électronique et puis en fait, le bois, le problème, tu es limité par la matière première. L'électronique, tu dois tout anticiper en amont si tu fais une erreur, ça crache ou ça crame et du coup, c'est là où, poste en sixième, c'est là où je commence à faire des sites web en freelance d'ailleurs et c'est parce que l'informatique, tu n'as pas de limite de matière première et tu peux faire des erreurs. Il n'y a pas la gravité, tu as raison aussi. Du coup, moi, ce qui m'a toujours guidé, c'est l'envie de toujours créer des choses existantes. Donc après, partant de là, quand tu pars sur créer un produit, au début, quand tu crées ta boîte, tu vas apprendre tout ce qu'on s'est dit là et puis quand tu arrives sur une scale-up, tu vas développer peut-être des choses, toutes des choses que tu développais beaucoup moins avant comme le management, le recrutement, etc. Puis quand tu arrives sur un grand groupe, alors là, c'est encore au-dessus parce que tu apprends ce que je n'avais pas appris précédemment, toutes les problématiques de politique, de savoir l'adaptation de son niveau de discours, en fonction de son interlocuteur, ça peut se faire progressivement au fil du temps mais c'est encore plus et puis la capacité de vendre aussi ce qu'on veut faire. Et ouais, du coup, tu vois, en gros, ton bagage de compétences, tu le fais au fil du temps et après, la capacité de choisir le job que tu souhaites et tu parlais de cette dichotomie entre freelance et salarié, moi je propose une troisième voie que j'ai toujours gardée en fait finalement dans tout ce parcours-là qui a été de se dire vu que quand je suis salarié, mine de rien, on me met quand même dans une petite boîte même si j'ai beaucoup de chance parce qu'on m'a toujours donné une grande liberté de pouvoir aller sur d'autres sujets dans ce que je faisais, tu ne peux pas quand même aller jusqu'au bout, c'est-à-dire tu ne peux pas remplacer le CEO qui est au-dessus de toi, tu ne peux pas prendre des actions à la place du CEO qui est au-dessus de toi ou à la place du directeur général qui est au-dessus de toi ou du DSI qui est au-dessus de toi. Et donc du coup, le fait d'avoir ces boîtes-là à côté, donc de créer des SaaS en indie hacker pour ceux à qui ça parlera et de gérer mais de bout en bout y compris le support utilisateur, y compris la monétisation, y compris le marketing, y compris tout le suivi de l'infrastructure, etc. Le fait qu'en fait, tout ce que tu gagnes en le faisant en site project, tu peux le réinjecter dans ton expérience dans ces boîtes-là et à la fin du coup, tu peux bosser à la fois pour la startup, l'escalop de la grande boîte et tu as toujours quelque chose à apporter puisque tu as cette fameuse vision 360 encore une fois qui n'est rien de nouveau, c'est juste des choses qu'on faisait avant mais qui maintenant ont un peu disparu ou qui reviennent. Si on t'a donné cette autonomie-là aussi, c'est parce que tu as réussi à construire une considération aussi ? Oui, t'as raison, ça s'alimente sans doute. Et tes projets indépendants, ils te donnent cette considération ce qui fait qu'après tu reviens, on te donne l'autonomie qui va avec parce qu'on te fait confiance finalement, ton truc il est en prod, il n'est pas tombé ici non plus. Et cette considération-là, comment on l'entretient, comment on la développe ? Est-ce que tes projets persos, j'ai envie de les appeler projets persos, même si ça arrive, tes projets indépendants, te donnent cette légitimité-là qui s'actionne même si tu avais une vie de salarié ensuite ? Oui, exactement. En fait, astuce numéro 1, je n'acceptais jamais un contrat de salarié, je ne l'ai fait que deux fois chez iAdvise et chez West France, mes règles c'était je veux continuer à donner des cours, je veux continuer à créer des sas si je le souhaite et je veux continuer à faire du conseil. Et sinon, je refusais à chaque fois parce que ça, en fait, c'est ce qui me permet donner des cours, ça fait partie du cycle de connaissances. Finalement, donner des cours c'est le meilleur moyen d'apprendre un sujet comme disait Feman. les side projects te permettent de faire beaucoup plus d'erreurs beaucoup plus rapidement que ce que tu ferais en tant que salarié. L'objectif d'une entreprise c'est de t'empêcher de faire des erreurs mais le seul moyen d'avoir de l'expérience c'est de faire des erreurs. Du coup, le fait d'être en side project te permet d'accélérer cette machine à faire des erreurs et donc à avoir de l'expérience que tu vas pouvoir ensuite réinjecter dans ton mode salarié. Et du coup, dans les entretiens de recrutement, enfin, le seul point de s'enquête que j'ai eu c'était chez West France, du coup, sur ton CV, tu maintiens des boîtes de A à Z. Forcément, tu as une légitimité je pense qui est un peu supérieure au gars ou à l'autre profil qui poste aussi pour un poste d'architecte mais qui sait faire que de l'architecture logicielle. Parce que toi, tu peux parler aussi avec les commerciaux et faire communiquer tout ce petit monde. Et finalement, l'architecture, c'est aussi ça. Est-ce que le flux de revenus et la sécurité financière, ça te permet aussi de prendre des jobs qui t'intéressent particulièrement ? C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens qui finalement prennent un job et deviennent salariés dans une boîte parce que ça fait si moi je suis au chômage il faut gagner de l'argent donc je vais reprendre un taf. J'ai cette intuition-là, est-ce que tu la confirmes ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu ? Ouais, je ne sais pas si on en avait parlé déjà tous les deux ou si on a déjà parlé précédemment mais ça va être horrible ce que je vais dire. C'est souvent très mal perçu mais je suis désolé si je n'ai pas d'autre manière de le dire. À 20 ans, je crois que c'était à 20 ans je m'étais dit et je l'avais dit autour de moi pour me motiver qu'à 25 ans j'aurai un million et que mon deuxième objectif de vie c'était d'avoir suffisamment d'argent pour ne plus avoir à mon souci puisque dans le modèle de société actuel si tu as suffisamment d'argent tout l'aspect matériel n'est plus un problème. Après tu as toujours les problèmes de santé et taux mais sinon voilà. Et du coup ça c'était trois drivers en fait qui à chaque fois m'ont guidé quand j'ai créé Redsmin et que je l'ai mis en la monétisation malheureusement deux ans plus tard après son lancement ce qui était bien trop tard mais c'est rétrospectif et bien l'objectif c'était justement de créer du revenu passif. Quand je créais ma charte l'objectif c'est de créer du revenu passif quand je fais mon bouquin d'ailleurs l'objectif c'était c'est d'arrêter de répéter toujours les mêmes principes mais c'est aussi à la fin ça va être utile à ça aussi et après ces différents flux cumulés permettent de se dire bon ben en fait si tu as envie d'arrêter de bosser ou là si tu as envie de passer j'ai des moutons maintenant si j'ai envie de m'occuper de mes moutons pendant une semaine je peux le faire quoi et en même temps si j'ai envie d'aller bosser dans une boîte ou là le prochain gros sujet ça va être de bosser dans un service public quelque chose que je n'ai pas encore fait et je ne peux pas donner trop plus de détails pour l'instant là-dessus mais l'idée c'est de bosser sur un site avec un service public je vois bien les lenteurs que ça ça a pris un an et demi juste pour pouvoir rentrer là-bas Est-ce que tu as mis le concours de la fonction publique et tout ? Pas le concours mais ouais appel projet etc document de 30 pages et du coup c'est parce que je trouve ça très intéressant puis en plus c'est des sons pays c'est quand même assez cool mais je suis d'accord avec toi le fait d'avoir du passive income tu vois les choses vraiment différemment et ça ne veut pas dire qu'il faut être dans l'hyper consommation parce qu'on voit bien que ce n'est pas du tout dans le sens de l'histoire mais ça veut juste dire que tu es beaucoup plus tranquille et serein tu as ton socle et donc ça te permet de prendre le temps en fait ce qui est intéressant c'est que l'argent achète le temps et grâce au temps tu peux t'intéresser sur des choses que tu ne pourrais pas t'intéresser autrement je ne veux pas te devenir il y a une petite bibliothèque là derrière mais en gros des sujets comme je ne sais pas moi la philosophie antique ou ce genre de truc que tu peux après repluguer sur des expériences que tu as et te dire ah ouais en fait c'est pas bête ce qu'ils disaient à l'époque est-ce que ça ça reboucle avec la considération aussi parce que j'imagine que quand tu es sur un poste très exigeant le candidat d'à côté si lui dit ben moi ça fait trois mois que je suis au chômage j'ai besoin de trouver un taf et que toi t'es là en mode ben moi en fait je pense que s'il est intéressant j'imagine que l'employeur en face il a plus de considérations pour toi ouais je ne sais pas ouais peut-être après bon ça serait dommage de se vendre là-dessus je pense que la personne qui était au chômage pendant ces mois-là j'espère parce que pour faire pas mal de recrutements qu'elle s'est mis à minima dans des projets open source ou qu'elle s'est mis à créer enfin moi ce que je lui conseillerais c'est de se créer un SaaS un produit essayer de faire de bout en bout ou alors et ou de participer sur des projets open source c'est deux accélérateurs de comment dire de carrière si on peut dire le terme mais en tout cas je trouve vraiment moi j'évalue les gens non pas à leur CV mais à leur code sur GitHub ou sur GitLab c'est c'est beaucoup plus rapide pour comprendre comment fonctionne quelqu'un en ce moment en fait on fait ces interviews-là pour faire la promotion de l'enquête est-ce que tu dis est vrai dans l'enquête on voit bien que les gens qui sont prêts à baisser leur rémunération pour avoir une meilleure qualité de vie c'est souvent des gens qui gagnent beaucoup d'argent déjà enfin ils gagnent plus que 45 ans en tout cas on fait ces interviews pour faire la promotion de l'enquête mais aussi pour écrire un livre avec Marcy et Nicolas qui s'appelle le guide de Will of Devs ce sera le handbook le guide pour être heureux dans l'IT si on doit citer un de tes conseils un ingrédient ultime pour être heureux d'après toi peu importe le métier ou la carrière qu'on va faire dans l'IT qu'est-ce que ce serait quel élément que tu retiendrais de ton parcours pro alors du coup j'invente rien c'est pas de moi mais ça résonne beaucoup en moi à chaque fois c'est à partir du moment où tu fais de ta passion ton métier du coup tu ne travailles plus tout simple alors comment ça s'exprime dans ton parcours jusqu'ici bah juste moi ma passion ça a toujours été de créer des choses que ça soit en bois en électronique ou maintenant en informatique et donc du coup j'ai juste comment dire en fait à partir du moment d'ailleurs Steve Jobs oui c'est Steve Jobs qui disait ça à partir du moment où tu fais ce que t'aimes de toute façon tout le reste vient naturellement les revenus viendront parce que entre quelqu'un qui te crime chaque jour pour se lever pour aller bosser ou pour apprendre je sais pas moi une nouvelle techno ou un nouveau principe et l'appliquer et quelqu'un d'autre en fait pour qui c'est juste plaisant d'apprendre et de mettre ça en pratique voilà tout est dit après pour moi ça c'est la cause des causes et de ça tout le reste vient avec parce que si tu fais des choses qui te font plaisir bah du coup t'es forcément sympathique agréable du coup tu attires des gens agréables c'est plus agréable pour toi c'est oui non mais c'est ça le cercle virtueux voilà moi je trouve ça il faudrait retrouver le proverbe mais moi ça me parle beaucoup et après le seul truc que j'ajouterais à ce proverbe là si je peux me permettre c'est faire de sa passion son métier c'est super maintenant l'étape suivante pour moi ça a été de dire maintenant je veux décorréler mes revenus de mon travail en d'autres termes je veux avoir juste une activité et que mon activité soit décorrélée de mes revenus c'est à dire que je ne travaille plus et si je veux arrêter de bosser bah je peux le faire j'ai mes revenus qui continuent à descendre et si j'ai envie d'avoir des activités par exemple du conseil formation ou ce qu'on veut ou même créer une nouvelle boîte bah je peux le faire mais ça sera qu'une activité et je n'aurai plus tout ce poids de se dire il faut que je ramène de l'argent à la fin du mois etc parce que ça vient ailleurs en fait et comme j'ai respecté l'autre proverbe qui est ne baie pas tous tes oeufs dans le même panier bah du coup si j'ai un baissas qui plante c'est pas grave j'en ai d'autres qui prennent le relais est-ce que si on veut sortir du proverbe est-ce qu'on peut dire que tu cherches à prendre du plaisir dans tout ce que tu fais dans tout ce que tu entreprends oh c'est beau ce que tu dis oui c'est sans doute c'est la philosophie un peu orientale j'aime bien et puis il y a aussi il y a aussi un côté j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'à la fin de la journée tu dois toujours être satisfait de ce que tu as fait aujourd'hui alors c'est là c'est là où c'est là où non malheureusement j'en parle encore ce midi non c'est peut-être je sais pas comment dire ça mais c'est un problème de l'éternel insatisfait c'est ça chaque soir tu te couches en ayant faim de te relever le lendemain parce que tu veux faire autre chose ouais plutôt parce que je suis jamais satisfait alors j'essaye du coup tu vois il y a des techniques tu te dis le matin tu te lèves tu mets c'est quoi mes trois actions les plus importantes de la journée le soir tu te couches tu te dis cette journée est passée trop vite ou alors on a fait ces choses là voilà mais tu relis tu dis ok si en fait j'ai quand même avancé d'un pas et se coucher le soir en disant qu'on a fait quand même un pas mieux que de se coucher en se disant j'ai pas avancé sur mon site project ou j'ai pas avancé sur whatever en vrai j'ai posé toutes mes questions diriger on a déjà eu beaucoup de choses quelle est la question que je t'ai pas posée que tu aurais vu que je pose quel est le message que tu voudrais faire passer aux candidats qui utilisent We Love Death pour trouver du travail pour trouver une entreprise où ils seront heureux je reviens sur ouais je reviens là dessus on en a parlé rapidement mais pour moi il y a deux points assez important pour être à la place du recruteur je change de casquette là mais c'est plutôt sortez de votre zone de confiance et vous avez pas besoin de chercher très loin il suffit simplement de se dire je veux créer un produit de A à Z peu importe le produit que ce soit une application mobile parce que je suis développeur mobile donc que ce soit une app web parce que je suis développeur web ou une application vocale voilà peu importe mais juste faire l'exercice sur un tout petit projet d'aller de l'idée jusqu'à l'utilisateur final parce que si on n'est pas capable de faire ça sur un petit projet comment peut-on être capable de le faire sur un gros projet voilà et juste déjà de faire ça et de le mettre en open source ou de le mettre en SaaS sur un CD c'est différenciant au possible ça enlève le risque parce que le problème c'est que les juniors on sait pas quand on embauche un junior on sait pas s'il va arriver à gérer le projet de bout en bout s'il n'y a pas un risque d'échec sur le projet si on confie qu'à un junior alors que si t'as déjà un projet qui est en ligne et qui ramène de l'argent ou qui est utilisé par l'utilisateur et qui tient le risque il est écarté et du coup ça fait une différence tu passes le gouffre d'employabilité je confirme ton conseil est excellent super et du coup ça veut dire que même les juniors aucun problème un junior il fait ça je l'embauche direct ça réduit le risque tout à fait en phase si on ne recrute pas principalement c'est parce qu'il y a un risque c'est ça sinon en vrai on serait content de donner des jobs à tout le monde ok merci beaucoup aux auditeurs n'hésitez pas à visiter WeLoveDeath pour retrouver toutes les informations sur le blog participez à l'enquête et faites nous des feedbacks sur Twitter FG toi tu es super actif sur Twitter ouais sur Twitter donc c'est FG Ribro R-I-B-R-E-A-U et puis je me permets de faire une petite autopromo il y a 2-3 principes que j'ai donnés dans cet échange là ils sont tous résumés dans mon bouquin qui s'appelle No Bullshit Tech Lead No Bullshit Tech Lead en vrai tu m'enverras le lien je le mettrai dans un bio super trop gentil allez à bientôt